Yoho, bidi bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo pile à lire du mois de février. Me revoici après bien plus de 10 minutes de réflexion à savoir ce que j'allais lire ou pas ce mois-ci. Et j'ai à peu près trouvé. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas tout parce qu'il n'y a pas les yaouis. Il y en a deux qui sont sortis en janvier que je n'ai pas encore acheté. Et il y a des titres que je pense que je vais relire. Je vois l'étagère derrière toi. Je pense qu'il y a certains titres que je vais relire parce que dans les sorties qu'il y a eu en février, il n'y a pas grand chose. Et je me demande même si je ne vais pas attendre les sorties de mars pour faire une commande groupée et acheter en même temps les sorties de mars. Parce que franchement deux titres, ça ne me tente pas trop trop d'acheter ça juste et puis payer surtout 2,90€ de port. Alors que si je groupe, ça éviterait que j'ai du frais de port. Voilà, donc tu vas surtout avoir je pense en février des relectures mais ça peut être plutôt pas mal parce qu'il y a des titres. Je pense que beaucoup n'ont pas regardé les vidéos car elles avaient daté d'il y a un peu trop longtemps. Donc pour cette première semaine, donc là aujourd'hui on est lundi, je n'ai pas vraiment terminé officiellement. J'aime les sushis, il me reste la moitié du tome 8. Donc je vais finir ça et je vais lire Choco, Strasberry, Vanilla. Comme ça, ça me fera ma lecture et la présentation surtout de vendredi de cette semaine. Sachant que moi, il faut que je filme demain, donc mardi. Voilà, donc ça j'ai lundi. Mardi, je vais lire les 3 tomes de Chat malgré moi. Comme ça, je reçois plus ou moins jeudi ou vendredi la fin. Pour mercredi, du coup, je pense lire au moins, je reste sur 2 tomes minimum par jour. Je lirai donc Switch Mignon. Sachant qu'en plus, mercredi, j'aurai tous les montages des vidéos de mardi à faire. Donc c'est pour ça que je prévois quelque chose d'assez léger. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, on est combien de temps ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, c'est vendredi que sortent les séries. Ok. Donc, mercredi, jeudi, je m'attaque aux 3 nouveautés. Comme ça, ça me fera directement du contenu à faire. Ça me fait... Ouais, ça me ferait 2 vidéos déjà. Là, ça m'en fait 3 autres à faire. Donc comme ça, la semaine prochaine, lundi ou mardi, un truc comme ça, j'aurai beaucoup de vidéos à filmer. Ça ne sera pas plus mal. Donc là, j'ai du coup les 3 nouveautés. Donc, carnet d'apothicaires. Ça, je crois que je te l'ai montré tout à l'heure. Lou période et... Les sorcières invincibles. Voilà, donc ça, ça sera du coup lundi, mardi, mercredi, jeudi. On va dire que vendredi, j'ai la fin de Chama et moi. Et j'ai samedi, dimanche. Ben, on va dire samedi, je lis... Là, le fameux... Ah oui, mais ça me ferait trop de titres d'un coup. Oh si, ouais. Je vais lire seulement, du coup, le tome 3. Je ne l'ai pas avec moi, mais ça ne sert à rien de le mettre. Au grand air, vu que je n'ai pas fini de lire les 3 premiers temps pour pouvoir faire un avis à Instagram. Et je vais, je pense, me rajouter pour le week-end ma vie dans les bois. Parce que ça, c'est assez long à lire. Et il faut que je me rajoute quand même un des deux à une taille. Parce que sinon, dans la semaine, parce qu'il faudrait peut-être que je mette du contenu sur la chaîne en taille. Donc voilà, on a à peu près notre pile pour la première semaine. On va dire ça comme ça. Voilà. On va avoir la première pile pour la première semaine. Je vais t'arrêter au cocher pour que tu puisses bien voir. Hop là. Donc. Aujourd'hui, Choco, Stress Berry, Vanilla. Mardi, Chamagré, Moin. Mercredi, Switch Me On. Jeudi, on va dire, du coup, là, les 3 nouveautés. Vendredi, Chamagré, Moin. Les 2 derniers tomes. Et après, dans le week-end, du coup, Ma vie dans les bois, plus Secrets Fantasy et Au Grand Air, du coup, que je dois lire. Hop là. Ensuite, je pense que tu as vu depuis tout à l'heure cette énorme pile. C'est tout simplement les 5 tomes de Real Girl. Ça, je le lirai après. Mais par contre, je vais lire d'abord l'intégralité de Between You and Me. Qui est de Saki Aikawa. Donc, on a l'intégralité en 11 tomes. Donc, 3, 3, 3, ça fait 3 jours. 4 jours. On va dire 4 jours pour l'intégralité. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, jeudi, jeudi. Ah oui. Ça reste entre nous. Vu que ça se termine, du coup, le 5. Donc, je le lirai aussi. Ça reste entre nous dans la deuxième semaine. Voilà. Donc, on va dire lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je suis désolée si jamais tu entends un bruit de fond. C'est qu'il y a du vent aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Là, il ne me dit pas que tu ne l'entends pas parce que... Voilà. Donc, ça. Et je pense que je vais lire le hentai. Parce qu'il faut absolument que je vous mette du hentai sur la chaîne quand même. Voilà. Ça ne rentre plus. Nouvelle idée. Il est temps. Hop là. Ça fait un peu bordélique, cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je m'en excuse. Voilà. Donc, ça, ça. Là, le hentai ici. Et ça. Et pourquoi pas. Voilà. J'ai le pack découverte. Donc, je pense que je vais taper le temps. Voilà. Ça fait lundi, mardi, mercredi. Euh... Oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les samedis et il n'y a pas dimanche. On va accorder qu'à une journée de repos. Éventuellement. Voilà. Je laisse la place, en fait, pour... Ah, il faut que je vis le yaoi. Bah, voilà. Il y aura un yaoi. Je ne sais pas encore quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième pile. Semaine 1, semaine 2, c'est fait. Et on va descendre ça, parce que ça, ça me gèle. Ce sera plus pratique pour moi. Voilà. Ensuite, pour la semaine 3, je crois que Golden Ship, il se termine au tout début du mois. Je ne suis pas perdu ça. Est-ce que j'ai mon portable sur moi ? Oui, j'ai mon portable sur moi. Trop bien. Ah, il sort le 17. Et le 17, ça tombe comment ? Ha ha. Bonne question. Le 17, ça tombe la troisième semaine et ça tombe le mercredi. Donc. Eh ben, donc, on va... On va faire quoi ? On va dire... Lundi. Donc là, maintenant, on est sur la troisième semaine, c'est-à-dire la semaine du lundi 15 au dimanche 21. On va dire que pour le lundi, je vais lire Reish. Rache. Je ne sais même pas comment ça se prononce. C'est de l'auteur de Tsuka Saojo, donc Niki Larson et Katzai. Voilà. Donc, lundi. On va dire peut-être mardi avec... Kyoichi, parce qu'il est vachement gros, donc ça me servira comme un seul bout. Enfin, je compte presque comme deux, quoi, parce que regarde d'un côté. Voilà. Et donc, je vais lire, je pense, Le Renard et le Tanuki, même si je ne sais plus quand c'est que sort le tome 2, parce que j'aurais bien voulu lire les deux premiers tomes, moi. Oui, c'est en mars. Oh ben, j'attendrai le moins de mars. Donc, on oublie. Voilà. On oublie, on oublie, parce que ça, ça ne va pas. Euh, tout, 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 qu'est-ce que je peux lire ? Voilà, voilà. On va faire ça. On va lire encore un manga loinesque. C'est bien, comme ça, j'aurais eu deux mangas loinesques pour le... Lila. Je vais lire Lila, la bête qui voulait mourir. Parce que comme il ne me reste qu'un seul tome à acheter, le tome 4, moi, ma foi, j'achèterai en neuf, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc ça, ça me fera une journée et j'achèterai le tome, ce qui est manquant. Et voilà, ça fera... Alors ça, je garde quand même Kyo, machin. On a donc Golden Ship qui va se terminer. Voilà. Ça me fait bizarre de voir des piles aussi grosses d'habitude. Je lisais un manga par jour, maintenant je suis à... Voilà, et on va... Ben, on va commencer aussi, du coup, Real Girl. Je ne sais plus combien de tome il est celui-là, mais ça peut être intéressant quand même de le lire. Sinon, j'ai les cinq premiers tomes. Real Girl, Lila en... Douze tomes. J'ai la moitié presque. Impeccable. Et ben voilà. Donc j'ai ma troisième semaine. Voilà, je te remonte ça d'un peu plus près. Hop là. Donc, semaine numéro 3, du 15 au 21, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir Golden Ship, le tome 3, le dernier tome sort le 17, donc mercredi. On a Lila la bête qui voulait mourir, donc en quatre tomes. Rage, et du coup Real Girl qui est en douze tomes. Et j'ai les cinq premiers tomes, donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc après, je lirai la suite. Parce que ça, ça va faire deux jours, du coup, ici, Real Girl. Donc lundi, mardi, on va dire mercredi. Ça, ça me fait jeudi. Jeudi avec, du coup, ici. Vendredi et samedi, dimanche, je crois, en fait. Avec l'intégral, là, j'ai jusqu'à la troisième semaine. Donc, la quatrième semaine, logiquement, j'achète et je lis. Du coup, les tomes 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, j'ai jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc 7 tomes. 7 tomes, ça me fait deux jours. Voilà. Et je crois que, comment, l'ébréerie jusqu'à l'os, ça c'était un nouveau monteur, donc c'est pas intéressant. Et aussi, il faut que je tape dans des yaoiis. Donc, je pense que je vais mettre 3 ou 4 yaoiis. Et puis, comme ça, je suis tranquille. Et je vais sortir Love Go Go. Parce que, euh, Boring Man, il m'avait pas... Enfin, j'ai commencé à vouloir lire, mais il m'a pas trop convaincue. Donc, j'ai vite abandonné. Donc, je le reliderai, mais plus tard. Et, euh, voilà. Alors, ça, c'est la semaine 3. Voilà, donc ça, ça me fait mes 3 semaines. J'ai l'impression d'être une autre personne, en fait, quand je vois ça. Quand tu te dis qu'il y a... En décembre, je lisais encore un manga par jour. Là, je suis complètement perdue. Ensuite, ensuite, donc on a dit Love Go Go. Euh... Perfect World, on a toujours pas de date. Et je me vois pas, en fait, comment c'est Fuka. Donc, Moro, voici. Et je viens de voir qu'il me restait que 13 minutes sur cette carte. Moi, donc, j'ai intérêt à me dépêcher. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais enlever Love Go Go Go. Parce que c'est de Kogotsu Yamamoto. Et donc, je vais essayer de lire les deux titres assez proches. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est quand j'ai regardé mes mangas que j'avais, je savais que j'avais, voilà, 4 titres du même mangaka que Noriko Akuto. Akuto, je sais pas comment il faut prononcer. Toujours est-il, ça me fait 4 yaoui. Donc, il y en a un qui va pour la semaine-là. Il y en a un qui va ici. J'ai mis au hasard, on s'en fout. Quoi que je fasse gaffe, parce que je crois que celui-là, c'est une suite à un autre. Et donc, de ici. Donc là, ça me fait une journée, deux journées, si il y a 5, 3 et 2. Donc, ouais, attends. J'essaie de faire un truc assez facile pour moi à voir. Voilà. Donc là, j'ai 3 jours, 4 jours. Et je croyais avoir ramené des mangas. Ben non, c'est ceux-là que j'ai ramené. Voilà. Et ben, au pire, je vais taper dans des mangas Halloween-esque. Je vois que ça. Ou, alors, je tape là-dedans. Je crois que je vais taper dans le pot. Parce que là, en fait, dans tout ce que j'ai à lire, j'ai un manga acheté et là. Donc, je peux taper dans le pot. Je reviens, je vais voir ce que ça donne. Le fameux pot. Alors, que je te réexplique au cas où que tu débarques de nulle part. Le pot, il y a les titres à lire que j'ai sur la troisième étagère. Qui sont, donc, tout ce qui va être Noura, May Butler, etc. Donc, toutes les séries qui sont terminées sont écrites là-dedans. Je pioche ça en hasard. Je suis, entre parenthèses, obligée de le lire. Et voilà, comme ça, ça me permet de me forcer à les lire. Alors déjà, il faudrait que j'arrive à ouvrir le pot. Voilà. Alors, je regarde mes Asume Miku qui sont derrière. C'est super beau, d'ailleurs. Ouh là, ouh là. Love Stage en sept tomes. Ah, c'est un yaoui. Bah, tant mieux. J'ai les deux premiers. Donc, on va voir pour ça. Et, euh, Libraire jusqu'à l'os, je voudrais vérifier la date de sortie, quand même. Ah, il se termine que le 24. J'ai le temps, en fait. Donc, et bah voilà. Et donc, ça, ça sera en bonus. Voilà. Bah, voilà, on a un... J'ai oublié de préciser, mais le mois de février, en fait, il se termine le 28. Donc, là, c'est la semaine du 28. J'ai un, deux, trois, quatre, quatre jours, on va dire. Et j'ai donc Love Stage à compléter. Voilà. Je pense que c'est bon. On va dire que c'est bon. Enfin, on va dire ça. En espérant que les Girlfriend, franchement, si j'ai vraiment besoin de retirer une série de tout ça, je retirerai Girlfriend, qui est en cinq tomes. donc, il sera lu facilement, rapidement. Et sinon, voilà ce que je pense lire pour ce mois-ci. Je vais faire une petite image, je pense, là-bas, parce que sinon, ici, c'est... on va aller. C'est bon, ça va aller. Sous-titrage ST' 501